On peut déjà annoncer, c'est une large victoire de Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec aux alentours de 55%. On aura les résultats dans un peu plus, vous les avez, 56% selon IFOP fiducial. Dans les Hauts-de-France, c'est la victoire comme attendu de Xavier Bertrand qui, on va le voir arriver, dépasse les 50%, 51,9% devant la liste du Rassemblement national de Sébastien Chenu avec 26,5% et Karim Adéli qui améliore son score du premier tour, 21,6%. En région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez transforme sans surprise l'essai du premier tour avec 54,6% devant la liste de gauche des écologistes, 33,5% et loin devant le Rassemblement national qui fait un score inférieur à celui du premier tour avec 11,9%. On a également les résultats en Bourgogne-Franche-Comté où la socialiste sortante Marie-Guide Dufré est déclarée vainqueur. On a également les résultats en Occitanie où Carole Delga améliore son score de 2015 avec plus de 50%. Également en Nouvelle-Aquitaine où Alain Rousset arrive nettement en tête et donc est déclaré vainqueur avec, vous voyez, 39,2% devant la liste du Rassemblement national et Nicolas Florian des Républicains qui fait jeu égal avec les écologistes et qui passe devant la liste menée par la ministre modène Geneviève Dariussec. Et enfin, en Bretagne, c'est le sortant Loïc Chénet-Girard qui est déclaré vainqueur avec, aux alentours, de 30%.